What's up Montreal? It's your boy Steve Marc. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le président fondateur de Consult Auto et co-fondateur de chez Hypne. Aujourd'hui, on est là vraiment pour vous parler de ce qui se passe dans l'arrière-scène, de l'entrepreneuriat et aussi ce qui se passe dans notre communauté. Je suis avec nul autre que notre chère Varda Etienne. Salut Steve! What's up Varda, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ben oui, merci beaucoup d'être venu à ce podcast. C'est à moi de te remercier de m'avoir invité. C'est vraiment... Je suis très touchée. Merci beaucoup. Quand on regarde à ton parcours Varda, tu as beaucoup de mérite à te donner, beaucoup de tapes sur les épaules. Puis moi, en tant qu'une personne justement issue de la communauté etienne, juste prendre le temps de te dire sérieusement Varda que tu es quelqu'un de super inspirant. Ah, c'est gentil! Thank you for everything that you do. Tu es une inspiration pour ta communauté et je dirais même pour le Québec. Je pense que ce n'est pas nécessairement la première fois que tu l'entends. Non, je ne le prends jamais pour acquis. Tu ne le prends jamais pour acquis? Non, je ne le prends jamais pour acquis parce que, moi je dis toujours, le succès, ça va et ça vient. Tout ce qui montre des sens, il faut que tu puisses rester humble par rapport à ce qui t'arrive. Tu ne peux pas prendre les trucs pour acquis parce que tout ce que tu as acquis, tu peux aussi le perdre demain matin. Exactement. Que ce soit en termes de notoriété, en termes d'argent, en termes de réputation. Oui. Tu sais, tout se construit et tout se perd en même temps aussi. Et je pense que c'est lorsqu'on prend les trucs pour acquis qu'on se perd en tant qu'individu. Absolument. Tu sais, moi j'ai toujours comme principe que, tu sais, je n'ai pas trouvé la cure pour le cancer. Tu sais, je n'ai rien fait de... Bon, j'ai été, j'ai aidé, oui, pour la cause de la santé mentale par exemple, parce que je souffre d'un problème de santé mentale et je suis hyper impliqué là-dedans. Exact. Mais je n'ai rien fait qu'à révolutionner le monde en tant que tel. Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, tu as beaucoup à t'en donner, à toi comme tu viens de le dire tantôt, le fait que tu parles justement que tu souffres d'une maladie mentale. Si je ne me trompe pas justement, c'est la plupart des... Absolument. Puis on s'entend justement, si je ne me trompe pas, tu es une maman de trois enfants. J'ai trois, oui. Donc trois enfants, super entrepreneur, tu es à la télé. Ben, super entrepreneur. Je ne sais pas si c'est super entrepreneur. Parce que la vérité, je débute dans l'entreprenariat. Oui. J'ai une compagnie de cosmétiques avec Vicky Joseph qui s'appelle V Cosmétiques. Chalante à V Cosmétiques en passant. Chalante à Vicky aussi. Yes! Ça fait un an et demi, donc le 30 mars dernier, on a eu un an. On frappe sur du bois parce qu'on est maintenant dans plusieurs bannières pharmaceutiques au Québec. Merci, chez Uniprix, Jean Coutu. Uniprix, Jean Coutu, Family Prix et Brunet. OK, cool. On va aussi chez Achaya. OK. Achaya Select à Montréal et à Laval. Et à Laval, oui. Ça se passe super bien. On est privilégiés parce qu'il faut se le dire, on n'est pas... Le monde du cosmétique est un milieu extrêmement compétitif en soi. Exactement. Puis on n'a pas réinventé la roue. Tiens, rouge à lèvres, c'est rouge à lèvres. Non, ben oui, ben oui, ben oui. À ce moment, c'est pas... Mais tout est dans le marketing, tout est dans la qualité des produits. J'imagine la différenciation, la manière que vous différenciez par rapport au marché. C'est quoi qui vous différencie, exemple, justement, quand on parle de vie cosmétique par rapport au reste de la compétition en tant que telle? Ben, c'est-à-dire, nous, notre marché cible, on a voulu des gens de toutes les couleurs. C'est pour ça qu'on a 53 fonds de teint. Donc, peu importe ta teinte de peau, tu devrais être capable de trouver des produits qui correspondent à tes besoins. Donc, autant que tu sois blanche comme neige... Tu peux être blanche comme neige... Que noir comme le charbon, écoute, ça passe. Ça passe. Et donc, on a 53 fonds de teint. Vraiment nice. On a, écoute, toutes les sortes de couleurs de rouge à lèvres, de gloss, de texture. On a vraiment une gamme complète de cosmétiques qui est abordable, mais d'abord et avant tout de qualité. De qualité, ben oui, c'est ce qu'on cherche. Et fabriqués au Canada. Donc, les produits sont fabriqués à Toronto. Moi, j'avais certains critères qui étaient importants pour moi. Par exemple, bon, je voulais des trucs qui sont testés sur les animaux parce que ceux qui me connaissent savent que j'adore les chiens. Ben oui. Je suis une maman de Dano. Ben oui. Tu le verras. Ben c'est ça. Vu ton chien, j'ai des Danois, donc oui. Et des trucs hypoallergènes. Hypoallergènes, non-commédogènes. Et aussi, rapidement, parce que je ne veux pas non plus que ça soit juste sur les cosmétiques. Ben oui, ben non, mais c'est correct, c'est correct. Vas-y, on y va. C'est que nous, tu en as parlé tout à l'heure, moi, la cause de la santé mentale, c'est une cause qui me tient à cœur. Donc, chacun de mes produits, chacun des produits vendus, il y a un pourcentage qui est versé à un organisme en santé mentale. T'es sérieuse? Oui, j'ai toujours fait ça. J'ai fait la même chose avec mes livres. Tous les livres que j'ai faits, écoute, j'ai écrit Moudite folle, mon premier livre. J'en ai vendu plus que 100 000 copies. J'ai écrit quatre livres en tout. Et chacun de mes livres, il y a un pourcentage qui était versé à une société en santé mentale. Parce que tu vois, la maladie mentale, puis je veux qu'on en parle de ça. Oui, je vais pot, people. Je n'ai pas du pot, moi, qui n'ai jamais fait drogue de ma vie. Le pire, c'est vrai. Mais là, c'est légal. Je m'en fous, j'ai ça. Non, non. Ah, OK. It's all good. Non, non, non. I don't, I mean, really. Ça, c'est mon côté mamie. Wow, ouais. I'm sorry. Je sais que les gens sont... Le côté itch, là. Non, tu peux être itch, j'ai fumé du pot. Non, c'est mon côté mamie. Moi, je n'ai jamais fait drogue de ma vie. Je ne comprends pas l'utilisation. Je ne comprends pas l'idée. Exact. Non, mais tu sais quoi? Tu ne veux pas commencer non plus, là. Non, non, non. Pas mon âge. J'ai mes amis à l'âge, mes amis. Oh, ben non, ben non, ben non, ben non. Alors, je vapote. Mais c'est ça, OK. Mais c'est correct que tu peux vapoter. Moi, la question que j'ai pour toi, Varda, OK? Parce qu'on s'entend justement que la maladie mentale, c'est un sujet qui est extrêmement tabou. On commence à en parler. Dans notre communauté, c'est pire. Surtout dans notre communauté, c'est encore pire, là. Dans notre communauté, c'est pire. Ouf. Quelle affaire, là, justement, que tu vois des gens ou whatever? Ça, c'est triste. Parce que, sincèrement, je reçois constamment, puis je le répète partout, je reçois constamment des messages de gens qui sont issus de la communauté haïtienne. Oui. Hommes, femmes, timounes, gormounes. Exact. Qui sont dans... qui vivent une détresse psychologique grave. Qui se sentent isolés, incompris, jugés, non respectés, non soutenus parce que... Les parents ont pas le support. La famille. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et il y a des mythes aussi par rapport à la maladie mentale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté, et là, je ne veux pas pointer du doigt à personne, mais... Vous savez que moi, j'ai pas beaucoup de fil dans la vie, malheureusement. Mais malheureusement, puis heureusement, ça... Oh non, mais c'est vrai que ça vaut la peine. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que la maladie... On associe souvent maladie mentale et folie et vaudou et... Esprit, tout ça. Mauvais sort, machin, etc. Non, il faut partir de la prémisse qu'une maladie mentale est d'abord et avant tout un débalancement chimique au cerveau. Au cerveau, c'est ça. Qui crée un débalancement, que ça soit bipolarité, schizophrénie, TPL, troubles de personnalité limite. Tout... J'essaie de les englober, mais c'est un débalancement chimique. Est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui a le cancer, « Ah, t'as le cancer, c'est pas vrai, tu mens. » Ben non, ça doit être un mauvais sort. Non, t'as le cancer. N'importe... C'est parce que les gens ne comprennent pas que la maladie mentale est d'abord et avant tout une maladie. Ça n'a pas été choisi. Penses-tu vraiment que moi, dans la vie, si j'avais le choix de choisir entre être bipolaire ou non, je me dirais, « Ah, let me be bipolar, c'est cool. » Non, c'est pas cool. Non, on s'entend, là, les trends, là, c'est beau, là. Puis moi, j'ai été chanceuse parce que... Ben, j'ai été chanceuse. Mes parents, eux, lorsqu'on a eu mon diagnostic, j'avais quand même 14 ans, j'en ai 45 aujourd'hui. Moi, mes parents ont eu la... Tu n'as pas plus de son, là, je pense. Non, 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 j'ai 45 ans, je vais avoir 46 ans dans deux mois. Represente. I mean, j'ai... Ça, c'est un autre sujet. Là, je suis un petit appartement. Moi, je n'ai jamais menti... J'ai un fils de 25 ans. Ouais, ouais. J'ai un fils de 25 ans, Alexis. That I love. J'ai trois enfants, donc non plus, à 25 ans. Moi, je n'ai jamais eu ce problème-là de... « Oh my God, you look good for your age. » Non, « You want to look younger. » Non, 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 non. C'est que... 40 is the new 20. Non, 40... Bitch, please. 40 is not the new 20. 40 is 40. Ça vient avec les prêts. 40 is 40. Exactement. Ça vient avec les avantages qui viennent avec. Puis, il n'y a pas de désavantages, là. We're just... Non, il y a des désavantages. Il ne faut pas se mentir. Il y a des... Non. Moi, je me ferme les oeufs là-dessus. Non, parce que tu n'as pas encore cet âge-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les désavantages... Tu sais, tu n'as pas l'énergie de tes 20 ans. Ouais. Je veux dire, ça, c'est... T'as la sagesse, t'as la maturité, t'as la... Tu sais, il y a plein de... Comme tu dis, des avantages qui viennent avec. Exact. Mais... Moi, je vois la vieillesse comme... Tu sais, je la vois venir avec beaucoup de sérénité, de zénitude. Exact. Moi, j'ai hâte de... Tu sais, écoute, j'aime mon fils de 25 ans. J'ai Alexis. Mais fais-moi un bébé, ça presse. Je suis à la beauté, là. T'as hâte de donner un grand-mère? Oh! Oh! Ça sent bien. Oh, my God. Ça sent bien. Oui, mais t'es pas mon fils, puis lui, il me dit de me calmer. Je vais être trippé grave, moi. Je pense que tu vas les gâter. En tout cas, vraiment, là, ils vont être overgâtés. Mais moi, j'ai une grand-mère comme super ouverte, puis super... Ah ouais? Tu sais, je vais être sévère sur... Comme avec mes enfants. Comme l'école. Bon, tout le monde aussi. Comme l'école, je suis un peu obsédé. Mais... Tu sais, moi, c'est sûr que... Non, il y a des affaires que je dirais pas, parce que je vais te dire que j'étais un petit peu trop excentrée. Mais non. Alors, on... On revient, on revient, on revient là-dessus. On revient là-dessus. On revient. Je t'écoute. Donc, c'est ça. Comme on parlait, justement, la maladie mentale comme étant, justement, un sujet à vous, surtout dans notre communauté, ici au Québec, etc., etc. Moi, qu'est-ce qui m'amène, je vais dire, en tant qu'entrepreneur, OK? C'est... C'est dur à l'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est dur, là. C'est pas facile. Tu sais, habituellement, on en parle toujours de manière très positive. Regarde mon faux sourire. Surtout sur les médias sociaux. On essaie, justement, de, comme, bien paraître, parce que les médias sociaux, c'est... Ah, oui. Behind the scenes, Varda. Behind the scenes. C'est... C'est... C'est extrêmement dur. Ouais. Ça prend beaucoup de courage. Beaucoup de couilles. De sang-froid. De persévérance. De sang-froid. De détermination. Ouais. Ouais. Parce qu'on prend plus de calotte qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on se fait plus dire non que oui. Parle-moi ça même pas. On se fait... Puis, franchement, on se fait plus dire non que oui. Puis, on se fait tout dealer, nous. Ah, ben oui. Ben oui. Écoute, là, t'es de la famille. T'es de la famille. Ben, c'est sûr que ça me fait un meilleur prix. Tu vois, ça devrait... Alors, je vais te donner un exemple là-dessus. Tu vas me faire deux rouges à lèvres et cosmétiques. Bien sûr. Absolument. N'importe quoi. Mais c'est drôle. Non, mais tu sais, c'est un bon exemple que tu donnes, tu sais. Parce que la semaine dernière, justement, j'avais posté sur Facebook. Ouais. Elle me l'a pas dit, d'ailleurs. J'ai trouvé sur Facebook le Facebook... Le compte de ma soeur qui prend une photo devant un comptoir. Elle est chez Brunet, si je ne m'abuse, enfin... Enfin, bref. Et elle prend une photo d'un présentoir de vie cosmétique. Puis elle dit, j'ai acheté mes produits. On s'entend que c'est ma soeur. Ben, on s'entend. On s'entend que j'aurais pu donner gratis ces produits-là. Est-ce que je viens de ça créer? Non, non, c'est correct. Tu sais, il n'y a pas de sens sur ça. Non, non, de toute façon, moi, je m'assume tellement. Mais la vérité, c'est qu'elle n'aurait pu... Tu sais, non, elle, elle s'est dit, ben non, mais c'est une business. Ça coûte cher. Tu sais, les gens, ils ne voient pas ce que ça coûte. Ouais. Autant en termes monétaires, en termes de temps. Exact. Quand tu pars à une entreprise, je veux dire... Comme moi, je dis toujours aux gens, les... Les rosalettes et les cosmétiques, je les fabrique pas dans mon sous-sol, là. Non, mais t'as un coûtant, là. Tu sais, je veux dire, t'as quand même un prix de production, etc, etc, tu sais. Non, mais attends, mais... Le temps que tu mets, justement, pour faire toutes tes publicités... Le marketing. Le marketing. Le marketing. Mes amis, Jésus. Mais ça, c'est de l'argent, là. It's money. It's a lot of money. Not money. It's a lot of money. Tu sais, ma maman, isoalement non, c'est a lot of money. Same too, tu comprends ce que je disais, parce que t'es la phase de vie cosmétique. Oui. Right? Surtout le temps, justement, que tu mets là-dessus, c'est comme... Souvent, justement, ça, c'est une erreur que les entrepreneurs vont faire, surtout quand ils commencent, c'est qu'ils comptent pas le temps. Right? Ils vont pas prendre le temps de dire, OK, mais regarde tout le temps que j'ai mis là-dessus, ça, en tant que tel, ça a une valeur. Rares sont ceux, justement, qui vont penser à ça. Et non seulement ça, c'est qu'on est les derniers à être payés. Exactement. Ça, personne croit ça quand on leur dit, hein, really? Ben oui. Faut que tu payes l'employé, faut que tu payes justement brunet, faut que tu payes... Faut que tu payes tout le monde, pis s'il en reste, toi, pis toi, quand il en reste, ben tu l'as réinvesti sur d'autres trucs de la compagnie. C'est les miettes. Donc, c'est les miettes. Alors, quand on parle que... Tu sais, moi, je croyais pas ça quand les gens me disaient, oui, mais tu sais, ça prend 4-5 ans. C'est comme, ben non, 4-5 ans, ben non, c'est trop long. Je vous confirme que ça prend 4-5 ans. It's a process. It's a process. Tu sais, c'est comme une question, admettons, tu sais, un avantage, justement, que toi, t'as eu, mais on s'entend. Moi, je le prends pas pour acquis. Oui. Je veux dire, t'as quand même battu ta réputation à travers toutes les années, que ce soit à Musique Plus, que ce soit, justement, à la télé, etc. Oui, mais pas en tant qu'entrepreneur. Non, mais non seulement ça, c'est que j'avais une expertise, tu sais, j'ai une expertise journalistique, oui, je veux dire, j'ai étudié en communication, j'ai aussi un bac en journalisme, oui, mais j'ai aucune connaissance comme entrepreneur. Tu sais, moi, je suis une artiste, je suis une excentrique, je suis complètement nul avec l'argent, je regarde l'enfer, je regarde, je ne suis pas bonne, ce n'est pas ma force. Et là, je dois apprendre à être structuré, être organisé. Bon, c'est sûr que j'ai un hyper-mentor qui est, tu sais, c'est pas une hyper-mentor, mentor. J'ai eu, voyons, je recommence. J'ai une excellente mentor qui est Vicky, Vicky Joseph et son mari, Francis-Athélemy, qui sont un couple d'haïstien extraordinaire, de prospères, philanthropes, et tout ça. Et moi, j'apprends beaucoup avec eux. Puis il y a des trucs que, tu sais, des fois, Vicky est comme, tu sais, Vicky, comment dire, pipi-tipirait, tu sais, Vicky est comme une petite poupée, tu sais, j'ai un tout petit modèle. Tellement nice, oui. Puis elle en a tellement dedans, puis j'apprends beaucoup de choses parce que des fois, je suis comme, mais Vicky, pourquoi on ne fait pas ça? Puis elle est comme, ben non, ça, on ne fait pas ça, mais pourquoi? Ben parce que, puis là, je comprends, je me dis, c'est drôle, là, c'est drôle, mais j'ai comme plus tendance à tout checker, tu sais. Ben oui. À la virgule, du point, puis il y a la scène brève. C'est une belle occasion, mais c'est une belle occasion, en fait, que t'as justement de travailler avec quelqu'un comme Vicky, tu sais, pour moi, pour de mon côté, pour avoir fait une route, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a deux mois de ça, on est allé chercher sa Porsche Cayenne à Ottawa, right? So, là, en allant faire la route là-bas, ben, t'as embarqué dans mon auto, puis écoute, pendant une heure et demie, on a juste parlé de ça, de l'entrepreneuriat. Ben, t'es comme, mais Steve, attends deux secondes, parce que je pense que, en ce moment, consulte auto, comme tu ne vois pas exactement où est-ce que ça peut aller, là. Tu peux l'amener à tel endroit, tel endroit, tel endroit, il n'y a pas des affaires, justement, que t'aurais dû penser, ça, 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 puis je pense qu'elle a parlé le trois-quarts de la route, elle a parlé juste à me donner des conseils par rapport à ça, puis tu vois, justement, qu'elle est prête, qu'elle est passionnée. Mais je vais te dire quelque chose, parlons de passion, puis là, Steve, moi, je vais te le dire très humblement, moi, j'ai été extrêmement touchée, parce que, bon, moi, j'ai fait affaire avec toi, pour ma voiture, puis j'ai été extrêmement touchée par, un, ton professionnalisme, ta disponibilité, tu sais, sans dire où j'habite, tu n'habites pas à côté de chez moi, on est d'accord? On s'entend. On n'est pas très près. On a une bonne distance qui nous sépare, guys. Une bonne distance qui nous sépare, mais, tu sais, je me rappelle, la première fois que je t'ai appelée, puis juste le premier contact, tu sais, tu étais comme ultra pro, puis je me disais, puis je t'en regardais parce que tu es quand même la génération qui me suit, puis je me disais, tu sais, wow, tu sais, si cette génération-là pourrait être comme des Steve Marks, tu sais, une génération qui est à son affaire, qui est disponible à l'écoute de ses clients, qui prend sa business au sérieux, qui, parce que, surtout dans ton domaine, Steve, tout est une question de service à la clientèle. Mais tu n'as pas le choix. Donc, mais il y a deux façons de le faire. Il y a des gens qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, comme tu dis, mais toi, on le sent que c'est vraiment, c'est vraiment, tu es juste comme ça. It's in my heart. It's in your heart. You're just a really good big teddy bear. Oh, thank you. Non, mais c'est vrai parce que je me disais, non, mais lâche-moi. Fait que là... Non, mais it means a lot. Yeah, whatever. OK, arrête. Mais non, mais arrête de prendre les compliments parce que je me rappelle, il y a un d'étages joueurs qu'on avait fait, mes enfants étaient venus. Oui. Puis on a été chercher mes enfants à l'école avec toi. I remember. Puis je disais, mes enfants, il y en a un qui est adulte, ma fille, c'est une pré-ado, puis on sentait, tu sais, ils ont un noise with everything. Ils sont trop d'oeil. Et t'es comme, oh my God, maman, si on l'aime, il est tellement gentil. Juste la façon que tu t'es... Ben écoute, tous les sujets que j'ai eu le temps de parler avec tes kids, c'était nice, les jeux vidéo, on a parlé de musique, on a commencé à parler... Mais c'est ça qui est cool, c'est parce qu'on sent... Là, tu vas te taire parce que tu as accepté les compliments que tu te donnes. OK, OK, OK. Parce que, tu sais quoi, c'est que t'es vraiment un jeune homme extraordinaire, tu sais, t'as beaucoup, beaucoup de mérite. OK. Parce que, moi, je sais que tu travailles fort, je sais que t'arrêtes pas, je dis, écoute, puis je vais le dire, moi, m'avoir comme cliente, c'est pas facile, tu comprends? Je suis assez rassurante. Arrête de niaiser. Non, arrête de niaiser, Varda. Non, 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 non. Tu sais, moi, j'ai pas peur de le dire aux gens que je t'appelais chez toi un dimanche matin, à 7h du matin. P, it's story of my life. Tu sais quoi? Mais moi, tu peux pas m'appeler à 7h du matin pour m'acheter des rouges de lèvres de cosmétiques. Je vais faire mettre tes fonds dans ta bouche, là. Le pire, c'est que c'est vrai. But it's all good. Dans ça, tu sais quoi, Varda? Puis je te dis ça. Puis c'est pas parce que, tu sais quoi? C'est pas parce que t'es Varda Etienne que je répondais à 7h du matin. Tu comprends ce chose-là? Mais si tu m'avais laissé finir ma phrase, c'est ce que j'aurais ajouté. Oh, my bad, my bad. Non, mais parce que Steve, je t'ai quand même référé à des gens qui ne sont pas des personnalités connues. Non. Qui, eux aussi, étaient comme en admiration devant ton travail. Qui m'ont dit, Varda, quel shit-type! Thank you so much. Le gars, il est jeune. Il est... Il est... Il est un go-getter. Oui. Mais tu sais, c'est tout ce que tu dégages. C'est ton... You're just a good guy. Tu prends ta business au sérieux. Oui. T'es ambitieux. Et moi, je... Tu sais, consulte auto. Un... Moi, je peux pas croire que je te connaissais pas avant, là. Mais c'est une entreprise qui... Qui mérite d'être connue. Puis qui... Parce que... Tu sais quoi, les gens... Moi, c'est parce que tu m'as tellement facilité la vie. Il n'y a rien... Tu sais, c'est comme... Et aller magasiner un char. Calme. Je veux dire, qui a le temps de faire ça? Là, t'appelles... C'est pas compliqué. T'appelles Steve. C'est Steve. OK. Moi, je veux telle auto. Je veux telle marque. Je veux payer tel prix. J'aimerais avoir... Tu peux-tu t'arranger? Écoute, 10 minutes après, Kling. Il t'appelle, il y a comme 24 suggestions. T'es comme... Ouais, OK. Tu sais, c'est comme... Thank you! Tu te dis, mais c'est le meilleur investissement d'auto que j'ai fait de ma vie, là. Je veux dire... Écoute, it was clean, cool, easy, quick, pas de cassé tête. Tu sais, les vendeurs d'auto, tu sais, c'est comme... Toi, t'es... Est-ce qu'on peut... Toi, tu n'es pas un... Vas-y. Parce que tu n'es pas un vendeur automobile. Du tout. Tu es un consultant. Voilà. Ni un vendeur, ni un courtier. Un consultant. T'es un consultant. Non, c'est-à-dire, tu veux... Si tu cherches une voiture, puis tu sais... Bon, tu ne connais pas trop les marques, tu n'es pas... S'il y a toutes les réponses pour toi, lui, c'est exactement quelle auto va mieux te convenir, celle qui va mieux te consommer. Mais non seulement... Parce qu'un concessionnaire de voiture, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'encourager pour sa concession à lui. Ben oui. Chaque réponse, je prends sa paroisse. Mais toi, tu n'as pas de parti pris. Ben non. Ben non. Toi, c'est comme... Non, I think this is the best car. I think this is the best price you could pay. Ça, c'est... En termes de consommation d'essence, c'est ça. Puis tenue de route. Écoute, moi, j'ai appris plein d'affaires avec toi, moi qui ai le bac universitaire. Ben c'est comme mon but, tu sais. Moi, à chaque fois que je rencontre un client, justement, qui connaît absolument rien... Mais tu ne traites pas un client, Steve. Non, mais... Non, mais tu... C'est la famille. OK, tu sais quoi, c'est la famille. C'est la famille. Tu sais, je veux dire dans le sens que comme... T'es déjà venu chez nous, je suis déjà venu chez toi, tu sais, comme tes enfants. Je pense que la seule personne que je n'ai pas encore rencontrée, c'est ton plus vieux. Alexis. Alexis, exactement, excuse-moi, j'envoie de mémoire. Oui, parce qu'il vit en congou à deux minutes et demie de chez maman. À deux minutes... Oh, c'est cute. Je précise, deux minutes quarante-sept, pour le vrai. Mais pour le vrai, j'ai hâte de le rencontrer. Mais honnêtement, pour moi... Tu sais, tout à l'heure, tu parlais que tu étais un artiste, right? Moi, pour moi, l'entrepreneuriat en tant que tel, il y a beaucoup de monde, justement, qui vont le voir comme étant comme... OK, ben, il faut que tu sois... Tu sais, du monde qui sont hyper stiqués sur les numbers et tout. Moi, la manière que je le vois, c'est que, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un art en soi. Absolument. Consulte auto. Et c'est pas facile. Consulte auto, c'est le reflet de mon âme, OK? Oui. In a sense, parce que... Tu sais, les gens ne comprennent pas le principe de « blood, sweat and tears ». Oh, my God, my love. J'ai connu les trois. Oui. J'ai connu les trois. Oui. Et tu les connais encore. Varda, j'ai connu les trois. Oui. Puis, tu sais, j'en parle avec émotion parce que ça prend... Tu sais, tu veux véhiculer un message, t'essayes de différencier, surtout justement dans l'industrie dans laquelle on est. Je veux dire, l'industrie, justement, c'est ultra compétitif. Mais c'est comme, OK, ben, OK, ben, c'est quoi la différence entre toi et un autre dealer de chars, nanana, nanana, nanana. Mais la force, c'est que... Tu te demandes ça? Ouais, ben, souvent. Arrête. Ben, pourquoi je ferais affaire avec toi? Mais je suis comme, OK, mais est-ce que tu réalises que mon service, vraiment, est 100% transparent? In a sense, parce que je ne prends pas de cote. Je ne prends pas de commission, justement, du concessionnaire. C'est vrai. C'est un client qui me paye pour un service. Je vous le confirme, c'est vrai. C'est un client qui me paye pour un service. Tu sais, cette semaine, tu sais, tu l'as vu, je suis allé chez Tesla. J'ai essayé deux Tesla cette semaine. Puis, écoute, ça m'a fait triper. Puis, tu... Toi, tu tripes, c'est... Non, mais moi, je tripes sur les gens. Oui. Les autos sont un prétexte. L'auto, c'est un prétexte. J'aurais pu devenir un real estate broker. J'aurais pu être, like... I get you. Whatever it is. Oui, je te suis. J'aurais été en mesure de pouvoir me réaliser. Puis, les gens auraient pu voir mon cas. Mais pour moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir les autos, c'est parce que les autos, c'est quand même le deuxième achat. Le plus important de ta vie après l'achat d'une maison. Oui, absolument. Fait que, dans le fond, est-ce que tu veux vraiment aller là-bas, dans un concessionnaire, puis être mal informé, Varda? Non, puis... À un moment donné, tu réalises à quelque fois que c'est juste comme... Ben, tu ne fais pas affaire que... Tu ne fais pas affaire que concessionnaire, mais comme... Like, you're... On ne juge pas, mais... Mais non, mais tu sais quoi? Moi, je te dis... Puis, je le dis sincèrement, c'est parce que les gens ne connaissent pas le service. Parce que si tout le monde connaissait Consult Auto... Ben, tout le monde ferait affaire avec... Parce que c'est pour... Moi, je parle pour moi. Je parle pour Vicky, mon associé, puis qui fait affaire avec toi. Je parle pour mes amis, je t'ai référé. Ben oui. Puis, on a tous la même réaction. C'est comme... Oh my God! Pourquoi on ne l'a pas connu avant? Oh my God! Maybe because I was so young. Oui, mais tu sais, toute bonne chose arrive à ceux qui savent attendre. Exactement. Ceci étant, c'est... Ben, il faut faire parler du produit. Puis, parce que les gens... Tu sais, si tu ne le sais pas que ça existe, là... Oui, oui. Je veux dire... Il faut que tu véhicules le message. Il faut qu'on en parle. Puis, je veux revenir sur l'affaire de Deal. Yeah. C'est que... Il ne faut pas non plus que les gens minimisent le travail que tu fais. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas juste comme derrière ton ordi, puis tu sais, je veux dire, tu fumes une sport. Il y a beaucoup de travail. Il y a de la recherche qui est mise. Il faut que tu appelles les gens. Écoute, tu imagines la job. Moi, là, je ne serais pas capable de faire ce que tu fais. Je n'ai pas la patience d'appeler 44 concessionnaires, puis dealer auto après auto. Puis là, pour tel... Écoute, tu sais, je suis en dépression, là. Non, mais je ne suis pas en vue. Arrête, je ne suis plus capable. Je taboue. Écoute, je suis ménoposant. En plus, je taboue des nains. Arrête. Je ne suis pas tranquille. Sérieusement. C'est un travail sérieux qui demande beaucoup de minutie, qui demande beaucoup d'organisation. Écoute, il faut que tu sois vraiment précis dans tes affaires. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Non, en plus, il faut que tu sois expert en service à la clientèle, autant avec les concessionnaires avec lesquels tu fais affaire, et tes clients. Et les clients, c'est un 20% l'autre. C'est une balance, un 20% l'autre. Fait qu'il faut vraiment que ton nom soit... Tu sais, moi, j'ai fait plusieurs concessionnaires avec toi, puis juste la façon que je voyais que les gens te traitaient, je me disais, « Oh my God. This guy's amazing. Yeah. This guy's amazing. » Tu sais, c'est comme, « Wow, respect. » C'est comme, « OK, Steve, c'est Steve. » Puis c'est vrai que tu as une carrure qui est très imposante. Mais c'est comme, c'est tellement drôle parce que, c'est parce que ton corps match pas avec ta personne. Quoi? J'essaie de comprendre. OK. Trying to understand. Parce que tu es tellement sweet. Tu sais, on ne se verrait plus dans ton petit modèle compact. Tu sais, moi, je veux dire, je me rappelle la première fois que tu es missionnée chez moi, « Écoute, ma porte est transparente. Je vois un genre de géant. Je suis comme, « Ré, t'es ici. » Je ne vois pas. Puis là, je ne voyais rien. Je ne savais même pas si c'était blanc ou noir. Je suis comme, « Oh. » J'ouvre la porte. « Salut. » Je suis comme, « Oh shit. » Tu sais, moi, je suis quand même grande, là. Mais c'est ça que j'allais dire. Tu sais, moi, je suis 5 et 9, pas de talons. En talons, je suis six pieds. Je vois le monsieur, je vois un... Là, je dis, « Oh, si le monsieur, elle va rentrer dans l'auto, mais comment il va faire? » C'est comme, « So this big teddy bear, this huge freaking... » Il a l'air d'un lutteur, là, tu sais. Il a l'air d'un... « I have such a sweet little soul. » J'apprécie tellement, Chara. You know, I love you. Non, seriously, I really appreciate it. Non, but I do love you. I really appreciate it. And I'll drink a little bit of... Non, non, mais vas-y, tu peux te drink depuis longtemps que tu parles, mais écoute, tu sais, tout à l'heure... Non, mais sérieusement, Varda, like, it really means a lot. Juste le fait que t'as décidé de venir ici aujourd'hui. Comme, on s'entend. Oui, mais Steve... On s'entend, là, comme pour de vrai, t'aurais pu frapper une tarte aux pommes. Tu comprends ça? Non, dis la vérité, tu sais, que moi, je m'en bats dans moitié. Non. Hier soir, j'avais un gala. Ouais, ouais. Hier soir, j'étais dans un gala, la famille Rubino, les Rubino Shoes. Yes, yes. Angel's a good friend of mine. Une belle cause, d'ailleurs. Oui, oui, absolument. Très belle cause. Oui, oui, pour les enfants malades. Exact. Et je suis sortie. J'étais un petit peu dans un état second, tu comprends? Ouais, écoute. C'est un gala. Puis j'avais premier à Steve que je venais. Puis moi, je suis hyper occupée, Steve aussi. Puis là, j'étais comme, oh my God, je suis fatiguée. Mais là, j'étais comme, non, t'as fait pas ça à Steve, pas Steve. J'aurais fait ça à quelqu'un d'autre. Ouais. Non, toi, je te fais pas ça. Mais je l'aurais fait à quelqu'un d'autre. Just people know. Oui, je me suis levée, je me suis maquillée. C'est pour mon nounours. Regardez comment. Mais c'est pour mon nounours que j'ai fait ça, mon Steve, à moi. Oh my God, I truly appreciate it. Puis, c'est... Je suis pas payée pour dire ça, by the way. Pas pantoute, pas pantoute. This is not an ad, okay? Est-ce qu'on peut préciser? C'est pas une pub, c'est pas une pub. En passant, puis ça, c'est... Je t'aurais pas assez d'argent, c'était une pub, anyway. Est-ce que j'aurais hypothéqué toutes les autres... J'aurais double hypothéqué ma maison. Mais non, mais c'est... Non, mais est-ce que je peux dire quelque chose, par contre? J'aurais mis hypothèque. J'aurais triplé l'hypothèque. Non, mais est-ce que je peux... Aussi... Vas-y. Voilà. Ça nous amène sur autre chose. Ouais. Une autre lacune qu'il y a dans notre communauté, c'est la solidarité. Exact. C'est vraiment un grave problème chez nous. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis juifs, par exemple. Ouais. Puis c'est un peuple que j'admire beaucoup, sur plein de points de vue. Mais d'abord et avant tout, the way they stick to each other. Le système, le système qu'ils ont... Pourquoi nous, les blacks, on n'est pas capable de faire ça? Puis pourtant, c'est simple. Mais t'alors, on en parlait. Tu sais qu'on va... C'est où ça? On va revenir sur les cosmétiques. T'alors, on en parlait. Oui. La personne, justement, qui arrive et qui veut dealer tes services ou qui veut dealer tes produits. Tu comprends ça? Oui, parce qu'elle pense que toi, tu vois, c'est ça. Mais moi, qu'est-ce qui me fait rire, c'est que c'est la même personne qui, dans les soupers le dimanche soir, là, avec ses parents, va commencer à parler de comme... Ah ben, c'est la communauté haïtienne. C'est toujours comme ça. Il faut qu'on se supporte. Toujours comme ça. Mais attends! On arrive lundi matin, c'est le temps de t'acheter tes tailleurs. Là, tes tailleurs, ben là, OK, ça va faire 800 $, madame. Qui ça? C'est quoi cette affaire-là de 800 $? Non, 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 non. Non, parce qu'il pense que tu les fabriques avec tes dents dans ton sous-sol. Mais c'est ça l'affaire. Puis je pense même qu'à travers le positionnement... Tu sais, on va parler... Vicky, Vicky, puis moi, c'est ce truc qu'on parlait tout le temps. C'est comme, OK, les casse-croûtes, on les aime, les casse-croûtes, mais on en a assez, tu comprends? Et le sens, parce que comme... Non, mais c'est vrai, on veut pas voir d'autres casse-croûtes. On veut voir d'autres choses. Non, mais moi, les casse-croûtes sur la rive-sus, j'aimerais bien, par exemple. Ah ouais, non, mais tu sais quoi? Moi, j'ai lancé un charlat à Ant Spikini de Cassandre Créole. Je sais que vous êtes pas les casse-croûtes. Attends! Vous êtes pas... Alors, je vais te dire, est-ce qu'on peut parler de ces gars-là? Oui, oui! Ah, ben yo! Vas-y, vas-y, vas-y! C'est pas un casse-croûte, en passant, c'est pas ce que j'allais dire. Mais vas-y, Varda. Moi, j'ai fait affaire avec eux. Je les connaissais pas. J'ai fait affaire avec eux. Ils sont sa coche. Sa coche, tu dis? Sa grosse coche. Non, moi, ils sont sa coche. La bouffe est malade mentale. Les gars sont gentils, tout ça. Parce que lorsque je... À chaque parution de mes livres, je fais des lancements de livres. Ouais. Et, ben, que voulez-vous? La majorité des gens qui viennent à mes lancements sont blancs. Hum, hum. Ben, parce qu'on vit dans une province qui est majoritairement blanche, qu'on se le dise. Bon, ouais. Et je m'étais dit, you know what? J'aimerais ça faire goûter ma nourriture. La nourriture de... Parce que moi, la nourriture haïtienne, écoute, I can never get enough of it. Never get enough. Et je cherchais des traiteurs d'origine haïtienne. Ouais. On m'a référé... À Castral Créole. Écoute. Puis, tu sais, j'ai regardé le service, puis je me dis, you know what? I was so happy to hire them. Parce que, premièrement, j'ai eu un service top-notch. Et ça n'a rien à voir avec Vardaïtienne, là. Top-notch. Oui. Mon bouffet était bonne. Ils étaient à l'heure. La quantité était là. C'était chaud. C'était bon. Tout le monde a adoré. Merci beaucoup. Mais tu vois comment les gens sont tensionnés. Vas-y. Et tu sais quoi? Je ne dirais pas le montant. Mais non seulement, je les ai typés. Et mon mari les a typés par après. Ouais. Puis, je veux dire, pourquoi? Parce que, je me dis, non, il faut me voyer au monté. Exactement. Il faut me voyer au monté parce que, these are my people. Of course it is. And they're doing a good job. A fucking good job. Il faut nous voyer au monté. C'est ça qu'on doit faire entre nous. Mais la fin, c'est que moi, je pense que tu vois... Pourquoi les Jeux devraient être plus tight que nous? Mais non. Et pourtant... Pourquoi les Jeux devraient être plus tight que nous? Non, mais pourtant... Haïti sont belles... Moi, je vais en Haïti chaque année, OK? Pourquoi? Ah! Je vais en Haïti maintenant ce dernier. OK. Les gens en Haïti, là... La résilience, même. Ah non. Ils ont la résilience. Non, non. La résilience, nous... Quand tu cherches le mot résilience dans le dictionnaire, il y a le drapeau d'Haïti à côté, c'est sûr. Parce que... Mais c'est un peuple qui mérite d'être connu. Parce qu'en apparence, on est bien mal élevé. Oui, oui. Bien sauvage. Bien radis. Bien fréquent. Ils ont toujours sous-goumets. Et patron, on ne pas dit que c'est un shithole. C'est ça qu'il a dit? J'espère. Non, mais tu sais... Non, on va même parler là-dessus. Non, on va pas entendre. Mais le peuple haïtien, quand tu prends le temps de le connaître, We're fucking good people. You know that? We're fucking good people. We're fucking good people. Dis-moi. And the way we sell our stuff... La manière justement qu'on vend notre culture... Moi, je vais parler de moi un peu là. Je t'en prie, oui. Genre... Non, 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 mais c'est chill. Non, mais... Non, mais it's all good. Tu sais, moi, je m'en prie quand j'étais petit, la majorité de mes amis étaient blancs. La majorité de mes amis, c'était des Québécois, tout ça. Tu viens de mon hood, je vais pas le dire, mais... Tu viens de mon hood. Là, tu nous as quittés pour un autre monde. Tu n'es plus jamais levé. Non, non, mais écoute, tu sais, on s'entend que... T'es une forme de trade, toi, finalement, quand je pense là. Ah, dingue-sé, toi. Ah, dingue-sé. Puis, la manière... Puis, c'est fou, c'est quelque chose que je me suis rendu compte seulement quand j'avais peut-être 21, 22 ans. La manière que je vendais la bouffe de ma mère. La manière que je vendais la nourriture. Je dis, je dis, chez vous, t'as jamais mangé un diri sauce poivienne comme le mien. En fait, on a jamais mangé, tu sais quoi? La nourriture avec autant de saveurs, c'est impossible. There's no way in hell, tu comprends? Il y a un sens parce que, comme, on est tellement fiers de notre culture. On est tellement fiers. Malgré que, comme... Oui, c'est vrai que le pays fait face à des difficultés financières. La culture fait face à certaines difficultés financières partout à travers le monde. Mais en même temps... Nous l'a toujours! Nous l'a toujours! Nous l'a toujours! Et tu sais quoi par-dessus ça? Ben, t'as du monde, justement, qui... De la communauté haïtienne qui rayonne, tel que Varda Etienne, Thierry Lindor... Il y en a plein! Il y en a plein! Il y en a plein dans le pays! D'un sommet! Écoute, il y a des... Écoutez, peu importe le domaine dans lequel on oeuvre... Yes! Il y a d'excellents médecins haïtiens, d'excellents professeurs haïtiens, d'excellents infirmières, d'excellents chauffeurs de taxi... Mais c'est qui les premiers qu'ils ont fait venir comme la première vague d'immigrants ici? Ben, mes parents aussi, ils ont passé la première vague. Mes parents sont arrivés... Écoute, mes parents sont arrivés... Et ça, j'aime ça dire ça aux Québécois. Oui. C'est sans connotation raciste. Avec le retour dans ton pays, là. Non, non, mais regarde. Moi, mes parents sont arrivés ici dans les années 60. 66 sont venus étudier ici. On s'entend-tu que... Il n'y avait personne sur le bien-être social, personne sur le chômage? Moi, je veux dire... Moi, je veux dire... Là, il y a besoin de s'affirer. Moi, mes parents, là... C'est pas grâce à vous qu'ils sont venus, OK? Ils sont venus ici parce que ça leur tentait. Ils sont venus emmener de l'argent dans ton pays, tu comprends? Parce qu'ils ont payé leur scolarité à plein prix. Mes grands-parents ont payé des appartements. Exact. Excuse-moi, là. On ne doit rien en vie. Tu comprends? Ben, on prend tout, là. Moi, mes parents n'ont jamais été en prison. Je veux dire, pas de chômage, pas de bien-être social. Tu comprends ce que je veux dire? Fais ton respect avec moi, blanc. Fais ton respect avec moi, chou. Fais ton respect. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, justement, qu'on leur a demandé, parce qu'il n'y avait pas une pénurie, justement, au niveau des professeurs à l'université. Mais chérie, tu... Les professeurs à l'université? Écoute, le Canada allait brailler en Haïti pour qu'on leur envoie l'élite. Arrête, là. Écoute, les professeurs universitaires, que ça soit universitaire, primaire, secondaire, dans les années 70... Hello! Haitian people! It was black people. It was... Infirmières, médecins... Arrête de miaiser, là. Arrête de miaiser. Give me a break. Tu sais quoi? Et puis, on va pas... On n'a même pas besoin d'aller loin, comme ça. Moi, je vais te dire, je prends toute ma fierté haïtienne, et je suis née à Montréal, je prends toute ma fierté haïtienne d'une seule situation. Quoi? Et ça... Couper tête boule écaille? Non. Non? OK. Pas couper tête boule écaille. Ne jamais oublier. Ne jamais oublier. Oui. Que nous sommes la première république noire qui ait eu son indépendance le 1er janvier 1804. 1804! Merci! OK, nous, on a encore lissé le colon d'orak coupé dans le cul! Merci! Nous, les personnes... Tu sais quoi? Moi, c'est pour ça que j'ai déjà dit une entrevue à Radio... À Télé-Québec. Ouais. Moi, le terme nègre, là, il ne s'applique pas à moi. Il ne s'applique à aucun haïtien. Nous ne sommes les nègres de personne. Mais non! Parce que nous, quand on voulait nous prendre comme nègres, on leur dit « Get the fuck out of my fucking country! » « Get the fuck out! » « Go back to where you came from! » « We don't need you, mofo! » Moi, je suis d'accord de ça! Non, non, parce qu'attends! Non, mais vas-y! Non, non! Je n'étais pas venu pour tout ça! Je n'étais pas venu pour tout ça! Mais bon, je... Mais quand on en parle... Pendant qu'on en parle... On en parle... Mais vas-y, vas-y! Aouaïdon, aouaïdon! Tu sais que moi, je me suis mariée deux fois. Ouais. Avec des Québécois blancs de souche. Uh-huh. Et il y a certains membres de la communauté qui me critiquent par rapport à ça. Je vais vous dire quelque chose, chers membres de la communauté qui me critiquent par rapport à ça. Un, j'en ai absolument rien à foutre. Mais je vais vous dire pourquoi j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que... En attendant, moi, j'ai trois enfants mythisés qui parlent créole, les trois. Qui sont extrêmement fiers de leur culture, de leurs origines. Qui... Qui savent d'où ils viennent. Yes. Qui connaissent leur histoire. Qui savent qui est Jean-Jacques Dessalines, Toussaint-Ouberture, Némour, Jean-Baptiste, je peux vous en nommer là, qui connaissent tous les présidents d'Haïti. Yeah. Je ne sais pas si vous pouvez en dire autant. Et là, je ne parle pas sans... Il y a des enfants haïtiens au Québec, de deux parents haïtiens qui ne savent pas c'est qui le président d'Haïti. OK? Qui savent pas c'est qui Némour, Jean-Baptiste. Qui savent pas c'est qui Nora, Alexis. Qui savent pas c'est qui Toussaint-Ouberture. Qui savent pas c'est qui Jean-Jacques Dessalines. Qui savent même pas que la date d'indépendance est le 1er janvier 1804. Et qui savent pas pourquoi on boit la soupe. Ah ben, on boit la soupe du 1er janvier. Mais il n'y a personne qui va dire la soupe de l'indépendance. Qui ne connaissent pas l'histoire de la soupe. La soupe de Jérôme. Merci. Exactement. Oh my god. S'il vous plaît là. Je vais me niaiser là. Non mais le nombre de trucs. Ah ouais c'est Varda. Non, whatever. Non mais. Non Steve, don't get me wrong. You think I don't know what people are saying about me? Of course I know. Of course I know what people are saying about me. She's so great. Je sens oh my god Varda là. Non mais les trucs m'offrent. Non mais c'est quoi? Quoi? Regarde lui mette pas les mots. Il m'y a mis la caméra. Moi il m'y a mis la caméra. Ça m'affecte pas. Ça m'affecte pas parce que moi ma fierté nègre, je l'ai, ma fierté de femme haïtienne, je l'ai. Non mais Varda, tu connais ta valeur. You better believe it. Non mais c'est là où est-ce que je voulais en revenir. C'est que dans le sens, est-ce que tu penses pas que le problème en tant que tel qu'on a, puis ça c'est quelque chose qu'on a eu de, oui on est fiers de qui qu'on est. On est fiers de notre communauté. Mais en même temps, lorsqu'on arrive, surtout en entrepreneuriat, on dirait qu'on a tendance à undermine. Oui mais parce qu'on aime ça. À sous-évaluer notre valeur en tant que communauté. Innocence parce qu'en même temps, tu vas regarder dans un quartier de Thaïsien, je suis désolé, mais la valeur de la nourriture qu'on te donne dans un duri, légumes, puis que tu vends ça à 10$, puis que ça vaut exactement un assiette big bag chez McDo qui va rien t'amener dans la vie, pour moi, c'est on the price. Le problème qui arrive... Il makes no sense. Oui mais si, le problème, il vient d'un seul endroit. Il vient de la maison. Je t'explique. Je m'explique la maison. C'est à nous. Toi, t'es père. Je suis mère. C'est à nous en tant que parents d'élever nos enfants en conséquence. Exact. Moi, tu sais, les gens vont me dire « Oui, t'es sûre de toi. » Ça, c'est pas... Ça m'est pas... Moi, j'ai des parents, dont un père, qui pensent vraiment que je suis la huitième merveille du monde. Je veux dire, je sais que ça a l'air prétentieux à le dire comme ça, mais c'est ce qui a fait que j'ai toujours eu confiance en moi. Parce que mon père m'a dit « C'est pas parce que t'es femme, c'est pas parce que t'es noire, c'est pas parce que t'es haïtienne que t'as moins d'avantages ou que t'es réussir moins qu'une autre. Au contraire! » Au contraire, oui. « Serre-toi-en en tant d'avantages. » Et c'est... Moi, tu sais quoi, Steve? Dis-moi. Tu sais ce qui... Regarde. Lorsque j'ai commencé ma carrière à Musique Plus, là, j'étais pas la seule noire, j'étais pas la plus belle noire, j'étais pas la plus smart, whatever. Oh, qui avait de plus belle que toi, Varda? C'est pas ça, chérie. Ah, OK. Le point, c'est pas ça, c'est... You know what? Tu sais quoi la différence? C'est la perception que j'ai de moi-même. Ouais. Et comme je suis quelqu'un qui a extrêmement confiance en elle, ça se dégage. Donc moi, quand je suis arrivé à mon audition de Musique Plus, là, tous les autres qui étaient assis, je leur disais, mais vous perdez vraiment votre temps, là. Comme, allez chez vous. Moi, je pars avec la job, c'est clair. Parce que tu... C'est dans ta tête. Tu conditionnais ton mind. Mais Steve, depuis que je suis enfant, moi, mon père m'a conditionné comme ça. Ouais. You're the best. You're the best. Nobody can beat you. I mean, anything you want, you could have. You have. You have, puis tu les écrases. C'est pour ça que moi, le... Ça, légèrement, les écraser. Ouais. Mais c'est sûr. Et sans être condescendant, toi, d'arrogant, mais je me dis, il n'y a pas de raison que je les parle. C'est le mindset. C'est le mindset. C'est le mindset. Puis Jean-Pasquel, qui est un très bon ami à moi aussi. Ouais. C'est la même chose. Exact. Le mindset, le mental, c'est puissant en salle. Ah non. Il n'y a personne qui a pensé des fers. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu te répètes. Écoute. Calle-toi un miroir dans la face, là. Puis répète-toi comment que ça part de loin. Ben oui. Varda, ça part de loin. Puis tu sais quoi? Je vais, je m'apprête à dire quelque chose justement comme en public que je n'ai jamais nécessairement révélé. Oui, il y a nos révélations. Non, mais tu sais quoi? 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 I think you're gonna relate to this shit. I relate to everything. Puis comme... Non, mais c'est vraiment important parce que moi, le mindset, c'est quelque chose que j'ai appris très tard dans mon âge. Malgré que je suis un enfant unique, malgré que je n'ai jamais manqué de rien. Je veux dire, mes parents m'ont toujours inscrit à l'école privée. Tu sais, oui, je suis allé au public, mais justement, j'ai eu un parcours scolaire qui était très chaotique, montagneux. Les années 90, j'ai connu le racisme là-bas. Oui. On m'a traité de malade mentale. Oui. Tu comprends dans le sens que comme j'avais... Comment qu'on disait ça encore? Tu sais, je devais peut-être aller voir justement un psychiatre, whatever. Je m'en allais à l'hôpital Saint-Justine justement pour apprendre à tourner des pogs parce que j'aurais peut-être des problèmes de motricité fine, whatever. C'est vrai. Écoute, Écoute, Ritalin, à côté. Fait que c'est sûr que moi, mon parcours, au primaire, j'ai fait 7 écoles, Varda. J'ai fait 7 écoles. Il y a 6 années au primaire, t'as fait 7 écoles. J'ai fait 7 écoles. Je suis passé de Pasteur. Pasteur, là, école Pasteur, là, la directrice a dit à mes parents, mot pour moi, elle a dit, Madame Marc, nous autres, ici à l'école Pasteur, on est là pour éduquer des hauts dirigeants d'entreprise et non des gens qui vont finir à la rue. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, puis ta mère Non, mais j'ai expliqué quelque chose. Souvent, justement, le problème qu'on a dans notre communauté, puis c'est pour ça que moi, je me bats fort pour mon fils qui vient de commencer l'école, d'ailleurs, c'est que souvent, nos parents, mais je ne vais pas mettre tous les parents, mais beaucoup de parents, justement, vont croire que si le professeur dit telle affaire ou la directrice dit telle affaire, c'est l'autorité, on va écouter puis on va prendre, justement, pour acquis ou on va prendre, justement, pour du cash qu'est-ce que la personne dit. C'est sûr que, oui, est-ce que mes parents auraient dû se battre Marcos, je pense que oui, mais je ne les en veux pas parce que je pense qu'ils ont fait du meilleur d'eux-mêmes, justement, pour donner un upgrading puis regarder qu'est-ce que ça a donné quand même. Mais la raison, justement, pourquoi tu me dis, tu sais, tout à l'heure, tu parlais, justement, ah, ben, tu sais, j'ai vu un gros gars, justement, petit pied quatre, arrivé chez nous puis à l'intérieur, c'est comme un petit nounous, mais c'est parce que c'est comme mon parcours qui a fait ça, c'est comme dans le sens que comme je me suis très, 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 je me suis assagé très, très, très vite, très, très rapidement, mais c'est parce qu'en même temps, j'ai certaines lésions aussi du passé qui marquent, tu sais, qui m'ont marqué puis qui font mon humilité puis qui font en sorte que comme genre, tu sais, pour revenir justement à peu importe c'est quoi que je décide d'entreprendre dans la vie, Varda, comme quand je te dis que, si à un moment donné, je te donne ma parole puis je te dis que je vais t'aider pour quelque chose. Non, ça, c'est vrai. Non, toi, t'es un gars de parole, t'es un gars d'honneur. Ça, vraiment, ça, c'est ta très, très grande qualité. Ce n'est pas une question de cobb, it's not about the money. No, I get you. I don't give a fuck about the money. No, we do give a fuck a bit. Come on, yes, of course, non, mais on a des billes à payer, mais si, non, mais admettons, justement, on part dans un monde où la maison est payée, l'électricité est payée puis j'ai de la nourriture dans mon truc. Life's good. À la fin de la journée, life is good. Absolutely. I'm not looking to... Moi, mon but, ce n'est pas d'arriver au top puis de piler sur la tête des gens justement pour être où est-ce que je suis, tu comprends ce que je disais? C'est que c'est de rayonner de l'intérieur puis de faire connaître. En fait, c'est que les gens, c'est qu'on va dire, puis moi, de mon côté, j'ai appris dans ma vingtaine parce que je viens d'avoir 30 ans maintenant, j'ai appris dans ma vingtaine à m'aimer pour qui je suis, pour la valeur. Non, mais tu sais, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais surtout... Il y a un cheminement à ça. Surtout dans l'entrepreneuriat, tu es laissé à toi-même. Fait que dans le fond, écoute, puis qu'ils vont en abuser. Right, Varda? Mais il faut aussi, tu sais quoi, il faut prendre à chaque claque que tu prends. Moi, ça aussi, je l'ai appris à mes dépenses, je l'ai appris à la dure aussi, mais tu sais quoi, tu ne peux pas non... Il faut que tu affrontes l'obstacle. Tu sais, je veux dire, tu peux... Quand je dis toujours « Don't take no for an answer. » Someone says you no, tells you no, eventually someone will tell you yes. Exactly. Tu ne peux pas... Don't give up. It's too easy to give up. C'est trop facile. Non, là, c'est la réponse la plus commune qu'on entend, non. Exactement, exactement. Mais moi, ce n'est pas non-jeu, c'est oui. Je vais continuer ça, ce que je trouve. Ça peut prendre 200 ans, tu peux aller... Écoute, moi, avant de trouver France et Vicky, j'en ai tu connu à l'époque. Tabarnak. Pour moi, aller voir France et Vicky combien de temps, si tu penses que ça va... Ça m'a pris des mois, oui. Appeler, aller là-bas au 3737 pour essayer de voir... Hey guys, on prend rendez-vous. Finalement, « Ah, mais monsieur France, cette élimine n'est pas disponible aujourd'hui. Par contre, vous pouvez parler avec son associé. Non, non, non. Chris, je n'ai rien contre son associé. Moi, c'est France ce que je veux. » Voilà. Ça t'appelle l'harcèlement. J'appelle ça l'harcèlement positif. Ah oui, c'est l'harcèlement positif. Et France m'a dit, et quand j'ai finalement fini par rencontrer France, quelques temps plus tard, France m'appelle, il disait, en passant, j'ai une cliente pour toi, Varda et Tien, nanana, je suis comme, et Pali. C'est bon, même, 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 mais c'est ça pour dire que comme, mon Dieu, je rattrape le film, mais c'est ça, c'est important justement, comme tu dis justement, en tant que communauté, de ne pas se laisser, de connaître sa valeur, tu comprends, en tant qu'entrepreneur. puis donner aussi, puis non seulement, nous en tant qu'individu, de connaître notre propre valeur, mais aussi de reconnaître la valeur des autres. Exactement. C'est-à-dire que ton travail n'est pas moins important que le mien. Exactement. Tu comprends? Le travail que tu fais, il mérite compensation. Oui. C'est une carrière, c'est un travail, il faut que tu sois payé pour le faire, et tu n'as pas à justifier pourquoi. Exact. Tu rends, tu t'offres un service. Oui. Tu ne payes pas. Voilà. Voilà. On veut qu'en tant qu'on dit, we want to grow as a community. Exactement. So the only way to grow as a community, c'est s'encourager mutuellement. C'est s'encourager justement mutuellement, puis je pense que c'est les premières... On va s'en donner anyway des deals, mais on va s'en donner, c'est bien. Exactement. Puis c'est justement, c'est encourageant, puis c'est de cette manière-là justement qu'on arrive à monter, comme tu dis d'une manière ou d'une autre. So, my girl. Keep it up. I'm proud of you, babe. Thank you. Puis je dis vraiment aux gens d'aller voir... Non. Je vous exige d'aller voir ce... You have to. You have to. Et encouragez aussi Varda, V Cosmétiques, s'il vous plaît, les filles. Comment là? Mais encouragez... Encore... Non. En tant que société, en tant que communauté, encourageons-nous. Encore... Les uns, les autres. Les uns, les autres. S'il vous plaît. So... T'as fait un peace. T'as fait un peace. OK, mais... Oui, mais je suis grand mot. Non, mais... OK, mais Varda, OK. C'est comme ça qu'on fait? Non, non, c'est comme ça. Ah, maintenant, on est... C'est pas la signe de gang de rue, en tout cas. C'est pas la signe de gang de rue, ça? T'as pas fait un livre sur le gang de rue, là? OK, c'est vraiment bien vendu. Bon, 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 bon. Tu vois, tu vois. Merci d'avoir acheté. C'est pas ton innocence, OK, Varda? Mais est-ce que je peux te poser une dernière question, s'il te plaît? En tant que jeune entrepreneur, moi, je te parle, là, Varda, regarde où t'es comme un mom. OK? Varda, moi, je suis un jeune entrepreneur. Oui. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vont écouter, puis qu'ils écoutent exactement ce que t'es en train de dire. Ce serait quoi le meilleur conseil? Parce que là, OK, excuse-moi, je recommence mon truc. Je sais c'est quoi ta question, j'ai déjà ta réponse. I know, I know. Non, vas-y, vas-y, oui. Parce que, justement, en tant que jeune entrepreneur, beaucoup de jeunes entrepreneurs, justement, peut-être ils sauront, ils sauront pas nécessairement, mais moi, je veux mélanger ma question avec, oui, la maladie mentale, mais en même temps, je veux la mélanger avec le fait que, comme, yo, des fois, t'as des journées, justement, où est-ce que, comme, pour de vrai, on voit que t'as l'impression que t'es TDAH parce que t'es juste par focus ou peu importe, tu sais. Moi, ça m'arrive également, oui. Mais ce que j'essaie de dire par temps, là, c'est comment que tu fais, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner, justement, pour que le jeune entrepreneur soit en mesure de pouvoir jongler, justement, dans les moments où est-ce que c'est les plus difficiles? C'est quoi ton truc? What do you do in order... Comment tu fais pour persévérer même si, des fois, sur le coup, tu vois pas nécessairement le résultat tout de suite, mais tu sais que, comme, éventuellement, ça va rapporter, mais comme, en même temps, tu connais la théorie, mais comme, des fois, il y a des journées où est-ce que, comme pour de vrai, t'as accompli quatre tâches, mais t'étais censé en accomplir. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai pas de recette miracle, j'ai pas de réponse parfaite, non pas une réponse magique. Moi, ce que je pense qui est important, c'est de s'écouter soi-même. Moi, il y a des matins où je me lève où est-ce que je sais pertinemment que je vais être zéro productive. Ça ne donne à rien. I don't need to have to fight it. Puis je prends un recul puis je fais, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est lundi, là? Prends ça cool. Parce que tant qu'à botcher la job puis pas être performante, ben, je prends un moment de recul puis c'est correct. Je suis pas une machine, je suis un être humain. Exactement. Puis en tant qu'être humain, il y a des journées où est-ce que ça va pas. En plus, moi, j'ai une maladie mentale. Ouais. Puis je me dis, demain, sans faire de procrastination, demain sera un meilleur jour. Puis là, je mets mes énergies là-dessus. Mais pour répondre à ta question première. Mais that's a good thing, go. Il faut, d'abord et avant tout, essayer dans la meilleure du possible. Dans la meilleure du possible. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Toi, j'ai un problème d'adoption. Oh, c'est OK. Dans la mesure du possible, c'est s'entourer de gens, un qui croit en nous et qui nous encourage. Exact. OK? J'ai appris un terme avec Vicky Joseph aussi, c'est faire abstraction du noise. Moi, maintenant, je ne me... Ça paraît que j'ai pas dormi. Oh. Je ne me laisse plus importuner par tous les commentaires négatifs que les gens font envers moi. Je bloque. Tu bloques, ouais. Je bloque. Je suis obligée. Non seulement. Puis quand les gens me disent, par le con, ça me tendait, je ne veux pas savoir. Non, c'est pas grave. Si tu n'as pas quelque chose de positif, ne me le dis pas. Parce que le négatif, je le sais déjà. Je n'ai pas besoin. Exact. OK? Et de ne jamais prendre non comme réponse finale. Comme réponse finale, je comprends. Vous allez avoir plus de non que de oui, mais sur 300 noms, il va y avoir un oui ou deux oui, mais il va y en avoir un. Il y en a toujours un. Fait qu'il faut continuer à persévérer regardless. Il ne faut jamais lâcher. Self-awareness. Oui. Don't bullshit yourself. That's right. Don't fucking bullshit yourself. Don't give up. Don't give up. Do not give up. Do not give up. Puis les parents qui disent, ben là, tu sais, moi, je ne comprends pas ce que tu fais. Tu n'as pas expliqué à tes parents ce que tu fais. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Puis que tes parents commencent à parler caca dans ta tête. Tu fais comme c'est, bitch. Comment tu fais pour briser? Parce qu'à la fin, tes parents, tu ne peux pas les éliminer de ta vie. Tu comprends ça? Non, mais tu sais quoi? Mais comment tu fais pour bloquer le noise? Tout est dans la manière de dire les choses. Le ton fait la chanson. Tu sais, nos parents, on est capable, sans leur manquer de respect ou leur manquer d'égard, c'est leur dire, écoute, tu vois le discours que tu as en ce moment, personnellement, pour moi, avec tout le respect que je te dois, ça ne m'aide pas. Oui. Donc, je préférais que ce discours-là, tu le gardes pour toi. OK. Moi, je veux avancer. Avec ou sans toi, je veux avancer. Mais si tu m'aimes, là, peu importe le chemin. Tu sais, moi, mon fils qui a 25 ans, il n'a pas été à l'université. Exact. Ça m'a pris des années à accepter ça. À accepter ça, oui. Parce que je me disais, mais comment tu veux dire que je suis à l'université et que je suis à l'université et que je suis à l'université et que je suis à l'université. Tu m'aurais joué aussi. Tu sais, mais, est-ce, mais, ça ne me rappelle pas à moi que mon fils est un homme d'affaires et il est un tough businessman. Moi, je connais des gens de mon âge. Ah, la pomme est pas loin de tomber de l'arbre, là. Non, mais je ne sais pas de tough business. Non, il est plus tough, Alexis est plus tough que moi. Alexis en business? Hey, boy! Moi, j'ai des amis de mon âge qui m'ont dit, Varda, watch out. Oh, ouais. OK, OK. Il n'y a pas été à l'université. Il est un super smart kid. Tu sais, l'université, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Je veux dire ce qui compte dans la vie. Dis-moi. Ce qui compte dans la vie, c'est faire quelque chose que tu aimes. Que tu es passionné. Que tu es passionné. Oui. Puis que tu n'es pas obligé d'aller en prison. Tu comprends? What about that? Non, mais, trouver une passion qui soit légale dans la maison du possible. On s'entend? Le pote est légal, guys. Oh, Steve, tu n'es pas obligé. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé d'être... Je sais que pour tous parents ici, le rêve ultime, c'est avocat, ingénieur, docteur. Agonome. 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 Ben non, c'est parce que tu sais quoi? Peut-être que ton enfant, il est heureux en dessous. Peut-être que ta fille, là, elle, son rôle profond qui l'interpelle, cette mère de famille puis reste à la maison pour faire de la bouffe parce que ça aussi, tu sais, c'est une job à temps plein. Exactement. Puis quand on aime, moi, je pense qu'en tant que parent, lorsqu'on aime nos enfants, ce qui nous apporte, c'est qu'ils soient heureux, peu importe, dans la façon dont ils choisissent. Nos enfants sont nos enfants, mais ce sont des entités distinctes. Exactement, des individus à part entière, right? Qui finissent par se détacher de nous d'une manière ou d'une autre. Oui, pas trop se détacher, s'il vous plaît. Non, non, non. Mais, I mean, just let them be, man. Just let them be and support your kids, support your, you know, your kids, your neighbors, your friends, your sisters, tes amis, support the community. Support the community, guys. Non, mais sérieusement, Varda, merci beaucoup. Anytime, bro. Non, non, mais, I just sound cool. Non, mais, c'est pas, anytime, bro. Non, mais, non, mais, c'est pas, non, mais, Varda, c'est pas juste à cause de l'entrevue que tu m'accordes, mais à travers cette entrevue-là. Non, non, I know, but it's a friend. Oui, oui. Ah, non, mais, Varda, à chaque jour, je pense qu'il n'y a pas une conversation que j'ai pas avec toi et qu'on ne dit pas c'est même nous-mêmes. Oui, je sais. À chaque conversation, téléphone, Varda, c'est même nous-mêmes. On se voit, c'est même nous-mêmes. Inquiète-toi pas, il n'y a pas de stress. Non, mais, Ah, t'as pas dit c'est même nous-mêmes, là? C'est même nous-mêmes. Non, mais, non, mais dans le sens que, comme, pour de vrai, à travers, justement, cette friendly conversation, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris puis j'espère vraiment... Moi aussi, j'ai beaucoup appris. J'espère vraiment que, comme, ça, ça va toucher, justement, d'autres entrepreneurs qui sont en train de regarder ça. Varda, je sais qu'elle est plus occupée, mais moi, je lance l'invitation à tous les jeunes. Moi, c'est super important parce que, pour moi, les jeunes, la relève, c'est super important. Guys, si jamais vous avez des questions, vous qui commencez, justement, en affaire, vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir d'aller prendre un café avec vous. Je le fais déjà. Tu vois, je le fais déjà. Je supporte... I'm already doing it. Tu comprends ce que je dis ? Moi, je supporte les gens dans la communauté. Ça va me faire plaisir, justement, de pouvoir répondre à toutes vos questions. Non, mais c'est OK. Non, mais c'est OK. Moi, j'ai un deuxième qui s'en vient d'ailleurs. Oui, mais moi, j'ai trois enfants. Moi, je suis une grand-monde. Non, mais tu es grand-monde. Non, mais tu es correct. Mais, non, mais sur ce, guys, thank you so much for watching this. Puis, yo, passe une belle journée. J'ai fait mon piste de vos côtés. Yo, piste. Is that how we do it? All right. Thanks, bro. Thank you.